bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct sur congo live télévision ce matin nous recevons messieurs kambal c'est bengou à gédé au cadre de l'idps combattant au nord qu'il faut à goma bonjour et bon l'arrivée merci bonjour aussi nous avons les réels les réels plaisir de vous recevoir en exclusivité messieurs kambal est ce que ça va oui tout va bien l'idée à l'idps goma ça va ça va aussi au niveau national qu'est ce qui se passe au niveau national ça va aussi à part du côté de l'idps il ya des pourparlers de qui s'entouent et on attend les résolutions c'était attendu depuis la nuit d'état et qu'une unité dans notre parti devait être retrouvée nous passons qu on est dans cette chemin là et bientôt là nous aurons les résolutions tout et les compatriotes sont en train d'attendre ça sera une bonne nouvelle pour nous bon nous allons en tout cas parler politique et sécurité dans cette émission vous savez on est au nord qui vous moi j'aime toujours qu'on commence par la situation sécuritaire mais je rappelle que nous allons à venir parce que nous avons ces privilèges de recevoir quelqu'un de l'idps sonore qui faut parce que nous avons suivi les propos de kaboon lors de sa conférence de presse avec les journalistes à kinshasa nous allons revenir sur ça comme mal l'idps sonore qui vous analyse ses propos mais en tout cas on commence par ce qui se passe encore dans les retours alors messieurs j'ai des mots parlez nous parlez nous s'il vous plaît quelles sont les dernières informations que vous avez des retours au fait retours se portent bien il ya une sorte de trêve ça vaut pas si c'est dit à quoi nous savons que aussi du côté politique peut-être ou diplomatique ça évolue sinon sur les terres on observe pas grand chose c'est comme si les affrontements ne sont pas en train d'évoluer je pense que nous apprendrons plus de ce qui se passe au niveau de là mais on peut on sait pas pourquoi et il ya des autres et il a mis déjà il s'observe c'est déjà une série qui s'observe je pense que du côté diplomatique peut-être que les choses évoluent bien parce que le peuple n'est ne sait pas comprendre quoi il voulait voir nos militaires continuer plus d'accès au facile quoi bon mais si j'ai deux par les nôtres qu'est-ce qui explique cette accalmie il n'y a pas les phares de ceux qui affrontent qui attaquent les m23 on a l'impression que les phares de ce et attendent toujours que l m23 soit les premiers à les attaquer pourquoi l'armée congolaise ne veut pas attaquer directement les m23 est ce qu'il ya-t-il des accords qui ont été signés pour observer c'est cet accalmie bon bien sûr que je pense que les pourparlers d'angola et aux effluences sur la poursuite des des offassives sur les terrains mais on aimerait voir nos phares d'essai pour suivre l'ennemi jusqu'à les boutons de nos frontières alors tout ce qu'on attend c'est qu'on mette fait à cette situation bien sûr que peut-être ceux qui sont mieux informés ceux qui nous dirige nous avons confiance en eux nous pensons que ils sont dans une bonne voie mais dire que les militaires sont là ils attendent qu'ils soient attaqués par les m23 non ils sont là pour attaquer l'ennemi et donc c'est un aspect c'est un aspect politique je pense qui fait qu'ils observent ils sont en train d'obéir voir s'ils vont avoir un mot d'ordre pour continuer à repousser peut-être que l'ennemi est d'accord de sortir de lui-même sa zarte alors là et on peut laisser ses privilèges qui sortent de lui-même sans être attaqué on est d'accord l'essentiel c'est qu'il quitte le territoire alors dans cette situation ce qui inquiète trop aujourd'hui ce qui est d'ailleurs à l'aïne c'est la déclaration de de la monisco la mission des nations unies qui déclare son incapacité je pense que c'est un aspect vraiment capital dans cette situation on se demande qu'est ce qui se passe c'est pour dire que non nous pousser à dialoguer avec les m23 bon on comprend le rôle évidemment nous avons intégré nous avons filtré notre armée sous leurs yeux avec leur complicité c'est le jeu qui ont été joués depuis qu'ils sont là à la monique aujourd'hui à la monisco nous passons que la mission des nations unies c'est assorti improductive mais c'est génial et depuis je croyais des jours comme ça c'est que si les réseaux sociaux d'ailleurs il faut préciser qu'il ya plusieurs médias internationaux qui ont relayé cette information que les présidents qui sait qu'il ya accepté en tout cas de dialoguer avec les m23 mais à condition que les rebelles se retire d'abord des bouna gana pour leurs anciennes positions notamment chanzo et rognoni nous avons suivi par exemple comme la la voix d'aller de l'allemagne donc la deutsche flm qui a diffusé cette information et c'est vrai parce que c'est le ministre national et guisao qui a accordé cet entretien à la deutsche flm où il parle qu'en tout cas on va dialoguer avec les m23 et mais à une seule condition qu'ils s'étaient dit d'abord de bon à gan est ce que vous confirmez cette information bien qu'ils chassent ça les gouvernements à travers les portes par l'eau les portes par l'eau pardon mou yaya n'a pas encore confirmé c'est l'américain même ça c'est dit sur les réseaux sociaux je pense que cette formation risque d'être une intoxication parce que au moins jusqu'à preuve des contraires on connaît la position de kichassa du président de la république il n'a pas cessé de rebondir sur cet aspect qui en aucun cas on ne pourra pas dialoguer avec les m23 comme c'est fait l'état de kabila et encore une fois qu'ils ont été qualifiés de terroristes mais aussi on sait que c'est une armée étrangère c'est le rwanda je sais pas pourquoi dialoguer quelles sont les revendications du rwanda au congo vraiment tout ça et je passe pas que les ministres gisaro et a pris sa position ou c'est la position du gouvernement et jusque là les ministres de la communication patrick mou yaya n'a pas encore communiqué il dit toujours le contraire il tient sur sa position et le peuple soutient toujours cette position et si une fois on revient encore dans les mêmes bêtises qu'on a fait dans le passé je pense que le peuple va s'élever contre ça et là on ne sera pas d'accord on n'est pas d'accord oui j'espère quel genre de dialogue mais vous savez tout pour parler les gens maintenant l'appellent dialogue mais les dialogues dans quel format est ce qu'il fallait encore que qui est cahier des charges du côté m23 qui sera respecté je passe pas cela ne se fera plus dans ce pays je pense avec le président ce qui dit ça se fera pas dans ce pays et comme vous parliez de la monisco il faut revenir sur ce propos débattu le quai beau à boucavou il a dit nous pensons même disons nous nous posons pardon même la question de savoir si ça vaut la peine de garder la monisco sur notre territoire 20 mille hommes qui sont depuis plus de 22 ans au pays et on et on n'a pas toujours la paix et puis il a demandé que la monisco quitte le territoire congolais c'est quoi votre réaction face à cette déclaration du président du sénat congolais loukwebou oui c'est le sénat qui a déjà on sait qu'il a déjà dit mais le peuple l'avait déjà dit je sais pas si il fallait attendre que la monisco déclare que qu'elle est impuissante évidemment c'est comme quelqu'un qui épouse une fille l'objectif c'est d'avoir un enfant mais du coup la femme vous dit je saurais pas vous faire un enfant alors donc vous n'avez pas de choix et c'est il faut qu'elle reparte vous allez avoir il faut chercher celle qui va vous produire quand même est ce que vous êtes en train de rechercher ils se sont dit qu'ils sont incapables qu'ils sont pas la femme comme ça il ya quand même si la relation était fondée sur ce qu'elle devait produire la fin et la monisco est là pour nous pas la femme seulement juste pour faire des enfants ça peut être pour ça ça peut être pour ça il ya parfois des objectifs que vous vous partagez les mêmes avis que le coup est bon mais il n'y a pas autre chose il n'y a pas autre chose pourquoi garder encore la monisco alors le calme qui s'observe aujourd'hui on n'a pas filmé parce que on sait que la monisco s'est déjà déclaré incapable et donc elle est en train de faire ses valises nous voulons qu'elle fasse vite ses valises avant que nous on est sorti pour dire qu'on va les chasser à un certain moment on a dit qu'ils sont nos partenaires voilà nous voulons qu'ils repartent avec dans une situation à pas d'affrontements d'affrontements et nous ne voulons pas que la police l'armée nous reviennent pour dire non laissez les ils ont encore l'état quand nous allons sortir pour les chasser vraiment sortir quand j'ai passé c'est ça moi et c'est ça moi et il faut encore mobiliser les gens leur dire que voilà nous sommes en train d'aller aujourd'hui on peut dire que l'idp se donne raison président kabila donc l'ancien président kabila qui avait déjà entrepris les processus de divorce avec les nations unies je pense que c'était juste des pseudonymi kabila et la monisco d'ailleurs il jouait la même carte et c'est qu'on est en train de voir parce que kabila permis l'ennemi de s'installer de s'arraciner sur les sols congolais accompagné avec la monisco et qu'il avait dit personne n'était pas d'accord c'était juste des pseudonymi il ne faut pas qu'un accepter ça c'est vous qui l'a dit alors parle au politique et nous allons parler des fonds vous êtes l'idp c'est ça oui je suis de l'idp c'est une épaisse et des pestis c'est qu'est dit je sais que oui j'ai trop la gelée mais mais où est parti l'idp cd sphinx et délimité du fait tiens au fait est ce que c'est il des pès là je parle donc cette idée pès là existe encore oui l'idp cd sphinx c'est l'idp ce qui existe parce que elle n'est pas dans les bureaux mais elle est dans nos dans nos mentales quoi il est où c'est ce parti politique elle est partout parce que tous les combattants qui ont été sur les mamelles idéologiques du sphinx ils n'ont pas changé ils sont restés les mêmes il garde l'idéal et cet idéal du changement qu'aujourd'hui on pouvait avoir un état de droit et est là et nous sommes là où nous n'avons pas cédé bien sûr nous en sommes en train de connaître des moments difficiles des persécutions parce que les gens passaient que j'ai quelques questions à vous poser à propos de ce qui se passe je voudrais bien que les gens qui nous regardent et qui nous suivent en tout cas nous suivent attentivement également mais si j'ai des ouvres de l'idp c'est j'ai dit tantôt dans mon prédiction que j'ai vraiment ce privilège de vous recevoir et donner l'analyse de l'idp c'est au nord qui vous par rapport à ce qui se passe à kinshasa mais si j'ai des ouvres vous connaissez j'ai marqué kaboum oui je connais j'ai marqué kaboum d'il fit notre secrétaire général oui aujourd'hui il est qui aujourd'hui nous l'avions chasser ça fait j'espère la vais chasser la démissionner non il avait été chassé du parti il avait été chassé pour quelles raisons bon beaucoup de raisons par exemple moi personnellement je ne le consommais pas depuis 2019 d'ailleurs il était encore secrétaire général j'ai organisé des manifestations pour dire qu'il n'est pas de taille à diriger l'idps et qu'il devait démissionner et donc pour moi il n'existait plus il a pour moi il avait déjà démissionné je pouvais pas l'obéir comme secrétaire général vise ses incapacités mais aussi sa barbarie son orgueil est ce que vous avez suivi ses propos au niveau national lors de sa conférence de presse avec les journalistes qui nous a vous avez suivi ça oui j'ai suivi comment vous analysez ça bon c'était une sortie médiatique raté une sortie médiatique raté parce que raté parce qu'il ya eu des révélations c'est ça pas parce qu'il ya eu des révélations mais les propos qu'il a tenu ça retourne contre lui même ce sont des propos vrais ou faux ce sont des propos que lui est responsable est ce que c'est faux en question c'est les propos tenu par jean marc sont vrais ou bien ce faux relativement par là et je dis que c'est faux c'est parce que oui pourquoi je dis ça parce que tout ce qu'il a dit par exemple il a estimé que le pouvoir de tchiseké dit c'est pouvoir des jouisseurs c'est d'accord aujourd'hui on va se limiter d'abord par là vous les dites également aujourd'hui on parle des jouisseurs à la tête du pays c'est à dire quoi oui on estime que il n'y a que des gens qui sont venus s'enrichir c'est ce que moi j'ai comme france est vrai j'ai comme impression mais maintenant le nouveau riche aujourd'hui c'est monsieur kabouna kabouna c'est le nouveau riche où est-ce qu'il a tiré cette richesse c'est la question qu'il fallait les poser c'est lui qui a constitué le pouvoir de tchiseké dit c'est lui qui a donné à tchiseké dit décosséé c'est lui qui a nommé les ministres c'est lui c'est lui qui a tout fait mais ces jouisseurs là sont venus d'où donc c'est ça l'idée peste à némo mais oui c'est lui qui qui s'est encapareil à certains moments de tout et c'est ce qui faisait notre opposition à lui à cette personne de kabouna on a fait une opposition farouche parce qu'on était d'accord non on incarne la vraie idéologie des dysphinx et nous avons compris que il y avait un étranger parmi nous qui venait de se mettre à la tête du pays à la tête de l'idps qui était entrée d'orienter les choses autrement c'est vous voyez même que tous les postes à l'idps c'était monné et tous ceux qui dirigent aujourd'hui calide vous dites vous même vous l'avez dit c'est que vous ne voyez pas les gens de l'idps qui ont combattu et dans le pouvoir c'est quoi c'est kabouna est ce qu'il est il a voulu écarter tout le monde qui qui a travaillé avec les specs pour qu'il amène des nouvelles personnes qui n'ont pas l'idéologie de l'idps tu vois et que ces gens ne puissent pas exécuter les projets de société du président de la république mais aussi les projets des sociétés de l'idps est ce que vous dites bien sûr que kabouna monnaie un certain poste cessant est ce que ça ne s'est fait plus aujourd'hui à la tête de l'idps c'est un système que kabouna avait créé on a commencé avec kabouna nous sommes entrés de pousser encore nous savons que kabouna est encore là ils ont travaillé ensemble c'est le même système et donc depuis longtemps kabouna avait déjà créé ce parti mais voilà il a fait juste une sortie officielle de ce parti politique je pense que c'est émorner pourquoi les autorités congolaises ne veulent pas registrer son parti politique sur la liste des partis politiques congolais non ça non ça ne peut pas se passer il est libre de créer ce parti je sais que ce parti est déjà registré parce qu'il a fait une sortie officielle de ce parti donc ça veut dire que ce parti est déjà soit enregistré on ne peut pas l'empêcher de créer ce parti on ne fait pas le combat avec lui les libres les libres d'assez passer de faire ce parti et de faire tout ce qu'il voit mieux de faire on ne peut pas l'empêcher sauf qu'il faut oublier kabouna n'a jamais été quelqu'un de l'idps par idéologie par la philosophie même de l'idps kabouna n'a jamais incarné l'esprit vraiment de l'idps par les comportements on le voit ce qu'elle caisse est juste et barbare l'erreur qu'on aurait fait c'est là où nous avons toujours aussi condamné le président de la république à un certain moment et à l'idps vers les années 2016 il l'a recruté les gens il prend les kabouna alors il mature et les mettre les placés à un poste des choix comme ça au secrétariat général bien sûr que les présidents l'espect c'était là mais nous savons que le président félix avait fait assez beaucoup il va prendre le mikindo ici et donc des connards des connards qu'on va le dire rubens mikindo aussi ah oui ah oui c'était c'est les mêmes clics et ils ont formé notre directoire mais on a l'impression que tous ces gens là qui ont délits des pèses se sont enrichis vite vite vous venez également des cités rubens on voit aussi ce qui se passe est ce que c'est vrai beaucoup de personnes cité mikindo aussi d'avoir s'enrichir vite est ce que c'est vrai mais c'est secret des polichinelles on les voit et c'est les clics de kabouna les nouveaux riches alors donc c'est ça la philosophie bien l'idéologie des lits des pèses si je comprends bien mais pourtant pourtant qu'on l'a chassé parce que toutefois nous nous disions que c'est nous qui allions répondre devant le peuple pour tout ce qui s'est passé et pour se faire il fallait de mettre mettre ces gens à côté et nous on avait pas on a cessé pas de dénoncer et évidemment il y a de ces autres là qui continuent à s'enrichir mais maintenant le problème tous ces autres là viennent d'où mais c'est lui qui nous faisait qui proposait toutes les zones les nominations c'était monsieur jamar kekaboun il sait là où il a ou d'où il est venu avec ces gens et c'est là où il les a pris ce sont pas la plupart ce sont pas délits des pèses non mais qui délits des pèses c'est au pouvoir qui ne s'est pas riche pendant ces années par exemple bon je sais pas mais s'enrichir ses soirées chez tous c'est ça s'enrichir je sais pas c'est qui ce que vous vous attendez par ça il y a les citements surtout on a dit vous ne cessez pas de les dénoncer parler des mikino par exemple de kabonda par exemple tout à fait même kabouya même kabouya d'ailleurs qui n'est pas aujourd'hui au pouvoir moi on sait pas là mais j'ai l'impression qu'il y des personnes qui vont ici à goma par non qui vous toute la province à goma vous ne partez vous n'a vous ne partagez pas pardon une même philosophie également avec kabouya qui est votre secrétaire est ce que vous voulez vous vous parce que les courants passent entre vous et kabouya aussi c'est pas autant qu'il faut que les courants passent mais aussi je l'ai bien dit que c'est nous qui sommes nous sommes les répondants c'est nous qu'on pose des questions comme je suis là devant vous vous dites mais il ya des nouveaux richards déjà qui s'enrichissent mais c'est moi qui répond et donc quand il ya des situations comme ça nous ne cesserons pas de dénoncer parce qu'il est simplement un secrétaire général qu'il a l'attitude de faire tout ce qui peut non et donc quand il ya des comportements qui ne colle pas avec les valeurs que nous nous sommes en train de défendre et donc nous devons les dénoncer nous devons les dire bon d'accord nous tendons presque vers la fête de cet entretien quel avenir pour l'idépaisse même si vous avez les pouvoirs c'est quoi l'avenir de votre parti politique je pense que l'avenir est tellement radié pourquoi je dis ça parce que l'idépaisse c'est le parti politique qui se surge contre les antivaleurs car aujourd'hui vous semblez être désorganiser on n'est pas désorganiser on est unis autour de l'idéal nous ne sommes pas unis autour des individus divisent autour de l'intérêt pas divisent l'intérêt pour nous c'est l'intérêt général c'est cet idéal du changement c'est autour de ça que nous nous unissons et diviser oui autour des intérêts parce que si il ya déjà qui cherchent les intérêts privés personnels et là donc nous ne sommes pas nous faisons pas partie nous les accompagnons pas nous voulons que l'intérêt soit général et nous tenons sur ça parce que c'est l'éducation que nous avons eu disfaxe et nous n'avons pas peur de dénoncer parce que non c'est le chef ça c'est le pprd et je n'ai pas cessé de dire que si aujourd'hui le pprd est inexistant c'est parce qu'il ya une jeunesse esclave à un certain moment il ya des bavis du côté de leur chef il se taisent parce qu'ils étaient en train d'attendre les boulots si tu dénonce alors tu n'auras pas de boulot et nous avons ça ça nous a servi d'une leçon aujourd'hui nous devons conserver l'idée parce notre patrimoine tout ce que nous avons et c'est ce que c'est l'héritage que nous laisseront nous laisseront à notre prospérité donc nous devons les conserver nous ne sont pas derrière les individus et nous serons pas derrière les individus mais tous nous serons toujours unis autour de cet idéal du changement et toujours nous défendrons les valeurs démocratiques que les sphèques se nous a nous a donné et donc nous alléguer donc il reste notre modèle merci j'ai déjà laissé cette politique au quinoa l'ancien message de soutien à nos fardes c'est nous c'est qu'ils nous préoccupent et si on n'aura qu'ils vont c'est ce qui se passe à route et message à nos vaillants militaires et fardes peu importe c'est qui se passe à chanson merci à nos vaillants militaires nous attendons beaucoup de il n'y a que et qui qui nous pouvons soutenir parce que nous n'avons pas une autre armée bien sûr qu'on apprend qu'il y aura une force régionale mais une force régionale ce sont des militaires d'autres pays mais il n'y a que nos militaires qui doivent défendre notre intégrité territoriale et donc nous les soutenons nous pensons encore qu'il faut mettre de côté l'ennemi toutes les fois que qu'on nous dise que non les choses évoluent alors que l'ennemi encore sur notre territoire alors la guerre n'est pas encore fini jusqu'à ce que nous apprenons que l'ennemi a quitté le territoire congolais nous serons encore plus il faut ils feront notre fierté la fierté de toute la nation et nous serons respectés partout au monde merci j'ai dévoi on s'équipe par votre numéro de téléphone pour ceux qui peut être révélés vous appeler vous joindre et partager avec vos orientations et autres merci je suis sûr les 0 90 74 63 54 c'est mon numéro et c'est mon numéro à table même merci mesdames messieurs fait de cet entretien je vous fixe rendez vous d'aimer pour un nouveau numéro en exclusivité c'est congola et télévision bye bye